Pour mesurer ou prélever un volume de liquide, on utilise souvent une éprouvette graduée, voyant ensemble un protocole simple d'utilisation en 5 étapes. Étape numéro 1, choix de l'éprouvette. Il existe une multitude d'éprouvettes de volumes maximum différents, allant de 10 ml à 1000 ml. Pour des volumes inférieurs à 5 ml, il faudra utiliser un autre type de verrerie, comme par exemple une pipette graduée. L'éprouvette choisie sera celle dont le volume maximum est le plus proche, mais au-dessus du volume à mesurer ou à prélever. Par exemple, pour 8,8 ml, on utilisera une éprouvette de 10 ml. Pour 26 ml, une de 50 ml, etc. Étape numéro 2, déterminer la valeur du volume correspondant à une division entre deux graduations. Pour cela, on repère l'unité de mesure notée en haut du récipient, le plus souvent exprimée en millilitres. Ensuite, on observe deux graduations consécutives marquées. Par exemple ici, 6 ml et 8 ml. La différence entre ces deux valeurs est donc de 2 ml. Enfin, on compte le nombre de petites divisions qui séparent ces deux graduations marquées. Ici, il y en a 10, ce qui signifie, par proportionnalité, que chaque division correspond à 2 divisé par 10, soit 0,2 ml. Attention, une erreur fréquente consiste à croire qu'il y a toujours 1 ml entre deux traits, ce qui n'est pas forcément vrai. Étape numéro 3, adopter une bonne position pour lire le volume. Il est essentiel de respecter certaines positions pour obtenir une mesure fiable. L'éprouvette doit toujours être posée sur une surface plane et horizontale. On évite de la tenir à la main ou de la poser en équilibre sur des feuilles ou un autre matériel scolaire. L'œil de l'observateur doit être à la même hauteur que la surface du liquide. Il faut donc mettre sa tête à la bonne hauteur, sans rester assis sur sa chaise, mais en s'accroupissant. Enfin, rappelons que la surface du liquide dans un récipient étroit n'est pas plane. Elle forme une courbe appelée ménisque. La lecture doit toujours se faire au point le plus bas du ménisque. Étape numéro 4, déterminer le volume de liquide. D'abord, on repère le trait le plus proche du bas du ménisque. Ensuite, on identifie la graduation marquée juste en dessous. Par exemple ici, 8 millilitres. Puis, on compte le nombre de divisions entre cette graduation et le ménisque. Par exemple ici, 4 divisions. On calcule alors 8 millilitres plus 4 fois 0,2 millilitres égale 8,8 millilitres. Car chaque division vaut 0,2 millilitres. Attention, si le ménisque se trouve à mi-chemin entre deux traits, on peut ajouter des demi-divisions. Par exemple ici, 8 millilitres plus 3,5 fois 0,2 millilitres, soit 8,7 millilitres. Et la dernière étape numéro 5, la précision de la mesure et intervalle de confiance. Le volume mesuré n'est pas une valeur exacte. Il est associé à une incertitude de type B. Pour exprimer le volume final avec un niveau de confiance de 95%, on doit lui associer une incertitude élargie. Celle-ci peut être approximée à la tolérance indiquée en haut de l'éprouvette, soit plus ou moins tant de millilitres. Dans notre cas, plus ou moins 0,2 millilitres. Le résultat final sera donc donné sous la forme d'un intervalle autour de la valeur calculée, soit 8,8 plus ou moins 0,2 millilitres. C'est-à-dire entre 8,6 et 9,0 millilitres. Pour résumer, étape numéro 1. Si vous avez le choix, utilisez l'éprouvette dont la capacité maximale est la plus proche mais supérieure au volume à mesurer. Étape numéro 2. Déterminez le volume correspondant à une petite division. Pour cela, repérez deux graduations marquées consécutives, par exemple 8 et 10. Puis comptez le nombre de divisions intermédiaires, ici 10. On calcule ensuite le volume d'une petite division par proportionnalité. Dans cet exemple, 2 millilitres divisé par 10 égale 0,2 millilitres. Étape numéro 3. Placez l'éprouvette contenant le liquide sur une surface plane et horizontale. Puis accroupissez-vous de façon à avoir l'œil à hauteur du ménisque. Étape numéro 4. Mesurez le volume du liquide. Repérez d'abord le bas du ménisque. Identifiez la graduation marquée située juste au-dessous, ici 8 millilitres. Puis comptez le nombre de petites divisions jusqu'au ménisque, ici 4. Enfin, calculez le volume exact en utilisant la valeur d'une division déterminée à l'étape numéro 2. Dans notre cas, V égale 8 millilitres plus 4 fois 0,2 millilitres égale 8,8 millilitres. Et enfin, étape numéro 5. Déterminer l'intervalle de confiance, c'est-à-dire la plage de valeur acceptable, dans 95% des cas. Le volume mesuré n'est pas parfaitement exact. Il est associé à une incertitude élargie, généralement proche de la tolérance indiquée en haut de l'éprouvette, ici 0,2 millilitres. Dans cet exemple, le volume mesuré a une valeur comprise entre 8,6 et 9,0 millilitres. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. Déterminer le volume de liquide dans les deux éprouvettes suivantes. Pour le cas numéro 1, il y a 10 petites divisions entre les graduations 15 et 20 millilitres. Le volume d'une division a donc pour valeur, Vd égale 20 millilitres moins 15 millilitres divisé par 10, soit 5 millilitres divisé par 10 égale 0,5 millilitres. Le volume mesuré correspond donc à la valeur de la graduation marquée sous le ménisque, ici 15 millilitres. Plus 0,5 millilitres fois le nombre de divisions jusqu'au trait au bas du ménisque, ici 7. Et donc V est égal à 15 millilitres. Plus 7 fois 0,5 millilitres, égal à 18,5 millilitres. Pour trouver l'intervalle de confiance avec une réussite à 95%, on n'oublie pas de relever la tolérance de l'éprouvette. Ici 0,5 millilitres. Le volume mesuré est donc 18,5 plus ou moins 0,5 millilitres, donc entre 18 et 19 millilitres. Pour le cas numéro 2, il y a 10 petites divisions entre les graduations 20 et 30 millilitres. Le volume d'une division a donc pour valeur, Vd égale 30 millilitres moins 20 millilitres sur 10, soit 10 millilitres sur 10 égale 1 millilitre. Le volume mesuré correspond donc à la valeur de la graduation marquée sous le ménisque, ici 20 millilitres, plus 1 millilitre fois le nombre de divisions jusqu'au trait au bas du ménisque, ici 3,5, car le bas du ménisque se situe entre deux traits de graduation. Et donc V égale 20 millilitres plus 3,5 fois 1 millilitre égale 23,5 millilitres. Pour trouver l'intervalle de confiance avec une réussite à 95%, on n'oublie pas de relever la tolérance de l'éprouvette, ici 1 millilitre. Le volume mesuré est donc 23,5 millilitres plus ou moins 1 millilitre, donc entre 22,5 millilitres et 24,5 millilitres. Vous saurez maintenant utiliser une éprouvette graduée pour lire et déterminer un volume avec une grande précision. Merci.